Au cœur du Val-de-Loire, on ne s'attend pas à une telle nursery. Le zoo de Beauval, le plus grand parc animalier de France, accueille chaque année plus de 700 nouveaux pensionnaires. Des lionceaux, des orangs-outans, des suricates, et même des perroquets. Mais cet été, le parc a fait vibrer le pays avec une naissance inespérée. Le chouchou des visiteurs est encore en couveuse. Derrière ses écrans, il fait déjà craquer son public. Il est trop mignon. C'est vraiment mignon. C'est très beau. C'est excellent. Il a un mois et demi. Mini Wanzi est le premier bébé panda né en France. Parmi toutes les espèces menacées à travers le monde, c'est l'animal le plus emblématique. Alors, il est sous surveillance 24 heures sur 24. Il a même sa propre nounou qui vient de Chine, son pays d'origine. Et on va noter le poids. Poids, taille, température. Chaque évolution du nouveau-né est scrupuleusement relevé par sa soigneuse, Delphine Pouvreau. 1879,1 grammes. C'est vrai qu'on le protège, on le surprotège, mais il le vaut bien. Cet après-midi, l'ourson a un cours de gymnastique. Elle le stimule comme ça en le mettant sur le dos pour qu'il apprenne tout seul à essayer de se retourner. Mais voilà, il essaye, il essaye. Oui, oui, presque. Mais Mini Wanzi n'est pas encore un grand sportif. Voilà, voilà, on voit là, hop. La dernière série d'abdos l'achève. C'est pas encore gagné pour l'instant, mais la stimulation l'aide, l'aide petit à petit à réaliser ce geste. Le bébé panda n'a pas encore ouvert les yeux et il ne sait pas marcher. Elle va lui faire faire ses besoins. Il est complètement dépendant de l'aide de Eping. Cette sage-femme a été formée dans l'un des deux centres chinois créés spécialement pour la reproduction des pandas. Là, elle est en train de stimuler le bébé pour lui faire faire pipi-caca, tout simplement. Voilà, donc là, il est en train de faire pipi. Si le petit panda a autant besoin de l'aide des humains, c'est parce que sa maman, Kwanwan, n'a pas d'expérience. Mini Wunzi est son premier bébé. Pour l'instant, il ne passe que la moitié de sa journée avec elle. Mais chaque jour, Kwanwan développe un peu plus son instinct maternel. Elle est désormais plus à droite pour le porter. Elle le réchauffe et elle le fait même téter avec l'aide de Eping. Donc là, la soigneuse est à côté. Elle passe sous le bras de la femelle pour aller voir le bébé et savoir s'il est sur la tétine et s'il est en train de téter. Et Eping a vu naître la maman panda en Chine il y a huit ans. Une incroyable relation de confiance s'est installée entre elle et cet animal de plus de 100 kilos de la famille des ours. Je pense qu'il est en train de téter. Oui, c'est bon, il est en train de téter. Durant des mois, nous avons pu suivre la grossesse de la maman panda la plus célèbre de France. Pour Delphine, sa soigneuse, c'est le rêve de toute une vie. C'est vrai qu'au jour de la naissance, on avait du mal à y croire. Bon, maintenant, ça y est, on a réalisé. Il est bien là, il grandit bien. C'est une expérience incroyable et qui n'est pas encore finie. Cette naissance est un petit miracle pour toute l'équipe du zoo. L'aboutissement d'années de travail. Le panda est un animal en voie de disparition. Dans la nature, il n'en reste plus que 1800. Depuis l'extinction des dinosaures, jamais la planète n'a perdu ses espèces animales à un rythme aussi effréné. Plus de 50% des animaux ont disparu ces 40 dernières années. En France, des hommes et des femmes se battent au quotidien pour sauver les plus menacés. Chaque naissance est un défi à l'issue incertaine. Au coeur du Val-de-Loire, à Beauval, la naissance de bébé panda est un énorme enjeu pour les équipes. C'est une première en France. C'est certainement le moment le plus émouvant, certainement de ma carrière. Nous vous ferons vivre avec des images inédites, cette mise bas exceptionnelle. Il y a un bébé vivant déjà. Durant laquelle rien ne va se passer comme prévu. A la frontière belge, au zoo de Péridaïsa, Florian doit gérer une grossesse à risque. Il attend l'arrivée du petit docaï néné, cette femelle éléphant d'une espèce menacée. La gestation a duré près de deux ans. C'est l'une des plus longues du règne animal, mais aussi l'une des plus périlleuses. L'an passé, le jeune soigneur a été marqué par la mort d'un nouveau-né. Ce bébé, c'est celui de la revanche. En Haute-Savoie, sur les bords du lac Léman, Jacques-Olivier se bat pour réintroduire en France l'aigle le plus grand d'Europe, le pigargue. Mais réussir à faire éclore un oeuf de cette espèce est rarissime. Nous suivrons Jacques-Olivier dans ce parcours du combattant. Je sais qu'un gros coup de frein, et puis les oeufs qui passent devant, et c'est foutu, on fait une omelette. Si l'aiglon survit, il fera tout pour le réintroduire dans la nature. Tentative de reproduction plutôt mouvementée. Mise bas, et premier pas de ses bébés pas comme les autres. Nous avons suivi les aventures extraordinaires de trois soigneurs et de leurs compagnons. Naissance au zoo, SOS espèce en danger. Quand la vie triomphe de l'extinction. Notre tournage commence à Beauval, cinq mois avant la naissance du bébé panda. Le mâle profite de sa notoriété dans son enclos de 2000 mètres carrés. Au milieu des paparazzis, un de ses plus grands fans est là. Rodolphe Delors, 46 ans, le directeur du zoo. Les pandas sont arrivés dans son parc il y a cinq ans. Et Rodolphe ne se lasse pas de les admirer. Généralement, il va aller s'assoir, il va manger son mambou face au public. Il aime bien être admiré. Pour se passionner, c'est l'aboutissement d'un rêve familial. Et là, il va aller manger son mambou. Pour réussir à accueillir et sa compagne, Rodolphe a dû investir plus de 5 millions d'euros dans des enclos ultra modernes et un décor asiatique. Car les pandas géants sont la propriété du gouvernement chinois. Pékin les confie aux zoos étrangers en signe d'amitié. Après plus de 7 ans de négociations, le 15 janvier 2012, victoire. Rodolphe et sa sœur Delphine ne cachent pas leurs émotions. Ils sont les seuls en France à se voir confier la garde de Panda. On attend ça depuis tellement longtemps. Et là, regardez, c'est incroyable. Cet avion est extraordinaire. Je l'ai l'air aux yeux. C'est inimaginable. Ils vont bien. Bonjour, monsieur. Le voyage s'est super bien passé. Ils ont mangé beaucoup de bambous et ils ont dormi. Tout va parfaitement. Le zoo paye une location de 800 000 euros par an à la Chine. Mais grâce aux pandas, il double sa fréquentation avec plus d'un million 400 000 visiteurs. Aujourd'hui, Rodolphe rêve de participer à la conservation de l'espèce en faisant naître un bébé. Seul problème, la reproduction de cet animal menacé est un vrai casse-tête chinois. C'est à Delphine Pouvreau qui l'a confié cette mission délicate. Il est impatient. De te voir ou de manger ? De manger, je pense. Bonjour. Donc là, je vois que tout va bien pour lui. Un bonjour rapide car ces derniers jours, Delphine concentre toute son attention sur la femelle. Juan Juan ? Étant donné qu'aujourd'hui il fait très chaud, on préfère la garder à l'intérieur, dans les enclos climatisés. Parce que, si ça se trouve, elle est gestante. Donc on prend tous les précautions nécessaires pour qu'elle soit au mieux. Tout le monde est aux petits soins pour Juan Juan. Le panda est l'un des seuls animaux au monde capable de mettre sur pause sa gestation si ses conditions de vie ne sont pas à son goût. Alors la femelle est chouchotée, enclos climatisés et bambous à volonté. Il y en a à peine pour 15 jours. Il en faut plus de 12 tonnes par an pour nourrir les pandas. Tout le bambou est ficelé, ça fait à peu près... Chaque fagot fait à peu près une dizaine de kilos. Le zoo a planté une bambouserée de 2 hectares pour répondre aux besoins du couple chinois. Là, c'est 10 kilos, 11 kilos pour Juan Juan ce matin déjà. Et ensuite, cet après-midi, on lui redonnera encore à peu près 5 kilos. Delphine espère que cette fois-ci, ses efforts seront récompensés. La soigneuse a déjà vécu 2 échecs. L'année dernière, Delphine fait venir une équipe de vétérinaires chinois pour procéder à une insémination artificielle. Mais là encore, c'est la déception. Delphine a renouvelé l'opération il y a 4 mois. Depuis, chaque jour, la soigneuse fait des tests dans l'espoir d'apprendre la bonne nouvelle. Comme pour les humains, le premier signe d'une gestation, c'est l'augmentation des taux d'hormones présentes dans les urines. Alors la femelle a dû apprendre à s'exécuter sur commande. elle le fait très très bien maintenant et elle sait qu'après, une fois qu'elle a uriné, sa récompense, c'est un morceau de pomme. Donc elle le fait volontiers. Et pour avoir le droit de déguster des quartiers de pommes, Juan Juan accepte de se plier à tous les examens. Ok, allez, c'est parti. Ici, une prise de sang. Juan Juan, comme ? Comme ? Sit. Juan Juan, catch ! Une fois par semaine, Delphine réalise ce test qui permet de connaître avec plus de précision l'évolution des taux d'hormones du panda. Tu me dis ? Si tu veux que j'attende. Ce rapport de confiance entre la soigneuse et son animal est le fruit de trois années d'entraînement régulier. Ça, c'est bien, fille. Ça, c'est bien. Catch. Juan Juan, attention. C'est bien, ça. Voilà, impeccable. Même si Juan Juan a été fécondée, si elle a décidé de bloquer sa gestation, sa grossesse reste indétectable. Pour le moment, les tests sont négatifs, mais Delphine garde espoir. Salut, Delphine. Ça va ? Bonjour, Baptiste. Oui, ça va ? On y va ? Oui, c'est bon. On peut y aller. Avec Baptiste, le vétérinaire du zoo, la soigneuse décide tout de même de faire une échographie à la femelle. Je vais déjà essayer de la mettre sur le ventre. Pendant sa gestation, Juan Juan devra se plier à cet examen trois fois par semaine. over. Juan Juan over. Ça va, là ? Elle est pas mal. On va voir comment elle réagit, mais elle est pas mal. Le vétérinaire s'assure que l'ours accepte d'être touché. Un petit coup de griffe et l'échographie s'arrêterait là. Foot. La soigneuse assure à distance la sécurité de Baptiste. Foot. Attention. Foot. L'échographie est exactement la même que pour une femme enceinte. Un point. Un simple coup d'œil suffit aux vétérinaires pour établir son diagnostic. Il n'y a pas encore de gestation pour l'instant. On a peut-être un ovule fécondé qui se batte quelque part, mais on parle de quelque chose qui fait quelques millimètres, quelques microns, quelques millimètres. Donc c'est impossible à dire pour l'instant. La gestation d'un panda dure quatre mois environ. Mais pour l'instant, le mystère reste entier. Au maximum, d'ici quatre mois, on devrait savoir si effectivement ça a pris cette année ou ça n'a pas pris cette année. On espère qu'avant les quatre mois, on aura une jolie surprise. Delphine commence à perdre espoir. la soigneuse est loin de se douter que dans quelques jours, elle va apprendre une nouvelle au-delà de ses espérances. En Belgique, de l'autre côté de la frontière, c'est l'un des eaux les plus fascinants d'Europe. Des temples bâtis pierre par pierre, fidèles copies de monuments d'Asie, d'Afrique ou encore d'Inde. C'est dans ce décor hors normes qu'évolue plus de 5000 animaux sauvages. Depuis près de deux ans, tout le monde ici retient son souffle dans l'attente d'une naissance extraordinaire. C'est l'une des espèces les plus menacées sur la planète. Chaque matin, Florian, 28 ans, a rendez-vous avec ce troupeau d'éléphants d'Asie. Cet ancien policier qui a changé de vie pour devenir soigneur est sur une grosse affaire. Good girl. Voilà, tiens, Kaynene. C'est bien, Kaynene. Kaynene a droit à une double ration de banane parce qu'elle attend un heureux événement. On voit bien les flancs. Elle est vraiment beaucoup plus élargie. Là, si on peut l'observer bouger, c'est vraiment là, ici, sur les côtés. À 35 ans, le pachyderme est déjà à la tête d'une famille nombreuse. Trois éléphantaux qui ont eu eux-mêmes trois éléphantaux. Une tribu exceptionnelle car l'éléphant d'Asie est une espèce en voie d'extinction. Beaucoup sont maltraités, d'autres sont chassés pour leur défense et leur gestation est la plus longue du règne animal. Près de deux ans. C'est quand même 22 mois de travail. C'est quand même 22 mois de travail où on est vraiment aux petits soins de la mère. On l'a vraiment chuchouté un maximum. Elle a reçu beaucoup de bonbons, évidemment. Des bonbons, j'entends bien. La nourriture spécialisée pour les éléphants, c'est pas des haribos. Ici, Florian a appris à nourrir les éléphants à la main, à les doucher chaque matin. ou à leur faire une pédicure. Tout cela au plus près des pachydermes. Une proximité qui n'est pas pratiquée dans les zoos français car les accidents avec des éléphants sont la première cause de mortalité chez les soigneurs. Moi, je fais 60 kilos. Par exemple, Miss Ouvraya, elle a 7 ans mais elle fait déjà 2 tonnes une. Donc imaginez bien que juste un simple coup de trompe peut m'envoyer carrément sur la banquette. Cet environnement, ça change du commissariat. Fini la course aux petits délinquants, ici, Florian s'attaque à plus lourd. Depuis 3 ans, il a troqué sa paire de menottes pour un râteau et des bottes en caoutchouc. C'est plus ou moins 150 kilos par éléphant par jour d'exclament. Donc, on a 17 éléphants donc il faut compter qu'on n'est pas loin des 3 tonnes. Je pense que c'est le seul métier, ça, je n'aurais jamais cru avant de travailler ici, on peut avoir les pieds dans le caca et être quelqu'un de très très heureux parce que je fais un des plus beaux métiers du monde. Acaïnéné ! Mais la bonne humeur de Florian ne va pas durer car ses collègues remarquent une blessure sur la queue de Caïnéné. A quelques jours de la mise bas, une infection pourrait mettre en péril la bonne santé du pachyderme. Vous voyez, vous pouvez observer la queue, on voit que c'est sûrement dû à une petite bagarre pendant la nuit. On l'a appelé le vétérinaire pour que justement ils viennent jeter un oeil à ça pour qu'on ait vu tout risque d'infection. Caïnéné doit voir le vétérinaire à l'extérieur de son enclos mais hors de question de l'y emmener seul. Les éléphants d'Asie vivent en troupeau et ne se quittent jamais. Ici, on les appelle la famille. Comme dans la nature, c'est la doyenne du groupe. Mala, 52 ans, qui ouvre la marche. Caïnéné suit et puis tous ses petits. Pour ne prendre aucun risque, Florian veille à respecter ce mode de vie tribale. Quand il y a ce genre d'intervention, ce qu'on fait, c'est qu'on fait très attention que la famille ait toujours un contact visuel avec Caïnéné et qu'elle voit ce qui se passe parce que sinon, ça peut être la grosse panique. Le vétérinaire est déjà sur place et il prend la blessure au sérieux. Les plaies de morceux, c'est toujours déjà à la base des sales plaies parce que dans la bouche, on a une flore bactérienne pas possible et donc ça s'infecte volontiers et a fortiori quand ça va traîner dans le sable, etc. C'est pas idéal d'avoir ça dans une plaie. Il faut désinfecter la plaie mais Caïnéné commence à s'agiter. Ce qui énerve aussi tout le reste du clan. Doucement. Florian a du mal à les contenir. Voilà, voilà, ils sont un petit peu trop turbulents on va dire. Limite, il aurait la taille d'un chihuahua, ça irait. l'équipe nous demande de nous éloigner. Le vétérinaire doit réaliser l'intervention le plus rapidement possible. Plus efficace qu'un sédatif, Caïnéné est ravitaillé en pain et en banane. En moins de 5 minutes, l'opération est menée à bien. Donc voilà, vous pouvez observer le petit pansement là. La future maman peut enfin rejoindre les siens. Elles vont toutes être contentes de retrouver Caïnéné en pleine forme. Le troupeau se sépare une fois par jour car Mala, la doyenne du groupe, a rendez-vous avec ses fans. Restez bien sur le côté s'il vous plaît. Mettez-vous bien sur le côté s'il vous plaît, monsieur. Merci. Dans un temple asiatique, voici le moment qu'attendent tous les visiteurs. Le bain des éléphants. Dans la nature, les pachydermes le font pour se débarrasser des parasites. Mais ici, Mala a droit à un soin sur mesure. N'oublie pas les petits coins. Voilà. Ah, c'est génial. Vous l'essayez ? Il n'y a pas de problème. La femelle semble apprécier d'être ainsi bichonnée. C'est la seule du groupe à bénéficier de ce traitement de faveur car avec les années, elle a établi une relation particulière avec ses soigneurs et plus particulièrement avec les Kornak, des dresseurs venus de son pays d'origine, la Thaïlande. C'est une aide qui est vraiment précieuse quand on travaille avec des bébêtes de cette taille-là, on va dire. Ils ont de reconnexion. Ils respectent l'animal et l'animal les respecte énormément aussi. Mala est impressionnante et c'est aussi une farceuse. Certaines personnes ne s'y attendent pas. C'est ça le plus drôle, on va dire. Regardez ici, surtout quand il fait très chaud, ça amuse beaucoup les enfants. Il y a une certaine proximité qui s'établit lors des petits bains comme ça entre le public et nos animaux directement. Fin de journée au royaume des éléphants. La famille rentre au bercail au grand complet. Ce soir, le ventre de Kainé ne bouge beaucoup. La naissance semble imminente. Tim, le chef vétérinaire du parc, est appelé en urgence pour faire une prise de sang. L'objectif, savoir si la mise bas est sur le point de se déclencher. Voilà, c'est fait. Ça va au laboratoire. Il faut une analyse de progestérone parce que le progestérone est l'hormone de gestation. Et quand ça tombe, on sait qu'on est très proche de la naissance du bébé. Un Kainé néné. Florian et son équipe attendent cette naissance avec impatience, mais aussi de l'appréhension. L'année dernière, tous ont été marqués par l'issue tragique de la gestation d'une autre femelle, Aïchamé. Ça a été vraiment une épreuve difficile pour elle parce que bon, après, pendant facilement deux semaines, ici, tous les matins, on l'entend pleurer. On l'entend pleurer devant la porte. Elle réclame après son bébé. Donc pour nous, c'était vraiment une épreuve difficile. Alors que la mise bas de Kainé néné se rapproche, le soigneur commence à stresser. Dans moins de deux heures, l'échantillon va parler et l'ancien policier va vivre la nuit la plus longue de sa carrière. Nous avons les échantillons du sang de Kainé néné. Si certains, comme Florian, se retrouvent soigneurs d'éléphants un peu par hasard, pour d'autres, sauver les espèces sans danger est une vocation. Sur les bords du lac Léman, au pied des Alpes. C'est bien là-haut. Cet homme qui parle aux oiseaux, c'est Jacques-Olivier Travers, 45 ans. Où il va ? Toujours mort de trouille ? Tous les matins, le directeur de ce parc aux volières géantes passe une heure à saluer chacun de ses 200 pensionnaires. Et ça, c'est ma petite merveille, ça. Bon, oui ! C'est bien, tu nous fais voir que t'as quand même la tête qui tourne bien, toi. Le parc des aigles du Léman réunit tous les types d'oiseaux carnivores, comme ce condor avec lequel Jacques-Olivier a une complicité hors du commun. Qu'est-ce qu'il dit ? Doucement ! Doucement ! Doucement ! Doucement ! Viens là ! Il a bien dormi ? Comment il va ? Qu'est-ce qu'il dit, mon kiki ? Allez, viens là ! C'est une grosse poupouille, ça ! C'est une grosse poupouille ! Allez ! Mais le chouchou du directeur, c'est lui. Le plus grand aigle d'Europe. On l'appelle le pigargue à queue blanche. Il avait complètement disparu du pays depuis la fin des années 50. Jacques-Olivier a sillonné l'Europe et l'Asie pour recueillir 11 spécimens parmi les quelques milliers qui vivent encore dans le monde. Depuis que je l'ai vu, c'est un oseau qui m'a toujours fasciné. Donc voilà, j'ai pas de mots pour dire ça. Pour moi, c'est la plus belle créature qui est sur cette planète, c'est le pigargue à queue blanche. Comme d'autres, ça peut être le lion, d'autres, ça peut être... Moi, c'est le pigargue. Son rêve ? Réintroduire l'espèce en France. Pour cela, Jacques-Olivier compte sur ce jeune mâle. Ça, c'est Victor. C'est mon aigle préféré. C'est un oseau qui renonce jamais. Il a tout le temps envie de voler, tout le temps envie de travailler. Il comprend. Non, alors ça, t'as pas le droit de faire ça. Vic, Vic, viens là. Tu fais pas le con, Victor. Allez, viens. S'il serre le cheval, il peut vraiment lui transpercer le cuir. C'est presque 180 kilos de pression au centimètre carré. C'est cette force inégalée qui lui a valu d'être exterminée. Au 19e siècle, dans ces montagnes, on accusait le pigargue d'enlever des enfants. Alors, pour adoucir l'image de ces rapaces, Jacques-Olivier ne recule devant rien. septembre 2014, à Paris, devant des centaines de spectateurs, il va faire la démonstration des capacités extraordinaires de Victor. Placé en haut de la tour Eiffel, à plus de 300 mètres du sol, l'oiseau de proie repère son maître et fonce droit sur lui. Un premier challenge réussi. Un an plus tard, Jacques-Olivier frappe encore plus fort. Cette fois-ci, c'est depuis la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa, à Dubaï, qu'il renouvelle l'exploit. un vol à plus de 170 km heure et 800 mètres de distance entre le sommet du gratte-ciel et la main gantée du fauconnier. Mais pour sauver les pigargas que blanches, Jacques-Olivier doit d'abord réussir à leur faire faire des petits. Allez ! Un challenge car il n'a que deux couples reproducteurs et cette année, ils ne lui ont donné que deux oeufs couvés depuis dix jours. Il va au nid, il ne faut pas qu'il nous casse les oeufs. Allez, pépère, hop, file. Allez, on file, voilà. Hors de question que les aigles écrasent ces oeufs si précieux, le papa poule vient les récupérer. Deux petits pillards, regarde. Allez. Pour savoir si les oeufs ont bien été fécondés, Jacques-Olivier va faire une échographie un peu particulière. Direction le placard de la nurserie du parc. Je vais fermer la porte et j'éteins la lumière. On appelle cette technique mirer l'oeuf. Et aujourd'hui, les nouvelles sont bonnes. Donc là, l'oeuf est fécondé. Il y a un développement embryonnaire. Donc on voit juste ce qu'on appelle la toile d'araignée, donc le réseau sanguin qui va se développer et qui va nourrir le petit, en fait. Donc tout va bien pour lui. Deuxième oeuf, deuxième bébé. On va bien bouger et tout, donc là, c'est parfait. Clair, son, clair, son, clair. On voit les mouvements, les battements de son coeur à travers la membrane. Il respire. Donc là, il n'y a pas de souci. Chaque bébé pigargue est un pas de plus vers la survie de l'espèce. Alors Jacques-Olivier va tout faire pour que ces deux oeufs donnent deux petits en bonne santé. Jusqu'à l'éclosion, cette couveuse sera leur nouveau nid. On considère qu'il y a à peu près 60% de chance si on laisse faire les parents que le petit aille au bout. Et on sait que si nous, on maîtrise le phénomène, on a 80% de chance. Alors vous me direz, c'est que 20%, mais 20% quand vous avez des espèces qui sont en aussi petits noms, ça compte énormément. Père médecin, mère dans la banque, Jacques-Olivier n'était pas destiné à sauver les oiseaux. Pourtant, ce passionné de volatiles est aujourd'hui le super-héros des rapaces. Dans sa maternité, il fait naître tout type de bébé d'espèces menacées. Comme ce petit vautour, un futur charognard qui paraît encore bien inoffensif. Jacques-Olivier prend chacune de ses naissances très à coeur. mais avec les futurs pigargs, ça tourne carrément à l'obsession. Pour pouvoir les surveiller le plus régulièrement possible, il a décidé de les emmener chez lui. Et pour sécuriser le transport, il a fabriqué lui-même un chargeur de couveuse. C'est un petit système qui me permet de garder la couveuse à bonne température. Même si je suis pris dans un bouchon, au moins, je ne stresse pas et je ne m'excite pas pour rien. Sur cette route très fréquentée de Haute-Savoie, Jacques-Olivier est tendu. Il n'a que 20 minutes de trajet, mais chaque virage lui donne des sueurs froides. C'est surtout pendant le transport que je stresse parce que je sais qu'un gros coup de frein et puis les eaux qui passent devant et c'est foutu, on fait une omelette. Si ça chauffe trop, c'est foutu. Si ça ne chauffe pas assez, c'est foutu. Donc, c'est le moment le plus pénible. C'est le moment où on les enlève des parents jusqu'au moment où on va les mettre dans notre couveuse à nous. Une fois qu'on a passé cette étape-là, après, j'allais dire, on est déjà un peu plus sereins. C'est au sous-sol de sa maison que Jacques-Olivier a aménagé spécialement un laboratoire pour surveiller la naissance des deux aigles. Mais l'éclosion va s'avérer délicate. Eh bien, voilà, les kikis. C'est parti pour 38 jours. Pour sauver ces rapaces, Jacques-Olivier va devoir s'improviser chirurgien. Préserver une espèce en voie d'extinction est un parcours du combattant. Alors certains parcs ont mis en place un système d'échange d'animaux pour multiplier les chances d'obtenir des petits. Ah oui, mon pépère. Au zoo de la Boissière-du-Doré, près de Nantes, plus d'une centaine d'animaux menacés se reproduisent tous les ans. Il y a la tête qui vient juste de sortir, là. Sébastien Laurent, le directeur, est un spécialiste de l'accouplement des girafes. Il a réussi à faire naître plus de 15 girafons de Rothschild, une espèce originaire d'Afrique en voie d'extinction. Et voici le petit dernier. Enzuri, qui est donc né l'an dernier, le petit bonhomme qui est en train de boire, le plus petit. Pour réussir à former des couples qui fonctionnent, Sébastien a transformé son zoo en agence matrimoniale. Il a fait se rencontrer des individus potentiellement compatibles, originaires de toute l'Europe. Vini en train de manger à notre plus vieille femelle qui a fait beaucoup de bébés chez nous, qui elle est venue du Danemark il y a déjà de nombreuses années. Derrière, on a Twiga qui elle est arrivée il y a quelques années du zoo de Barcelone en Espagne et puis donc le nouveau mâle qui est des pots à droite. Qui lui est arrivé du zoo de Chester en Angleterre et qui sera le futur mari de ces dames. Son secret, les programmes européens d'élevage ou EEP. Cela évite les problèmes de consanguinité et augmente les chances d'avoir des petits. Depuis 30 ans, 300 zoos répartis dans 25 pays d'Europe s'échangent gratuitement les reproducteurs. Cette année, Sébastien a reçu un pandarou de Lisbonne et envoyé en Suisse une panthère des neiges. L'idée, c'est de savoir quel mâle va bien génétiquement avec telle ou telle femelle. Et là, il s'est avéré que le sang de Chester avec Twiga était très bon. Donc c'est la combinaison qui a été choisie par l'EP et par le programme d'élevage européen. La génétique prime pour avoir des bébés les mieux possibles. Aujourd'hui, les équipes du programme européen ont demandé à Sébastien d'envoyer Kirikou, 8 ans et 5 mètres de haut, fondé et une famille loin des siens. Pour se rendre dans son futur zoo situé à Arcachon, il va devoir monter dans ce camion dédié au transport de girafe. Il vient spécialement de Hollande avec ses transporteurs. Ce camion dispose d'un toit télescopique qui s'adapte à la taille de la girafe. Le carrosse est en place. Maintenant, il faut convaincre Kirikou de monter à l'intérieur. Faire déplacer un animal sauvage est souvent une étape délicate. Allez, Kirikou, c'est pas là-bas qu'il faut aller. Allez, Kirikou, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est beaucoup moins bien. La girafe semble apeurée. Il faut l'aider à quitter son enclos. Allez, là, c'est bon. Allez, mettez les autres. Grâce à ces barrières, ils essaient de le faire avancer vers le camion. Mais Kirikou ne semble pas pressé. Allez, allez, Kirikou, s'il te plaît. Et en plus, la girafe ne s'est pas placée dans le bon sens. La marche arrière, ce n'est pas vraiment son truc. Il faut que tu te tournes, bonhomme. il ne peut pas se tourner. Chiot. À l'extérieur, les transporteurs restent confiants. Ces Hollandais travaillent dans une société spécialisée dans les transferts d'animaux. Ils ont appris à ne plus regarder leurs montres. Ça peut prendre 2 minutes, 3 minutes ou 3 heures. Kirikou, et oh, tiens. Rien n'y fait. Même son plat favori, la branche d'acacia. Du coup, changement de méthode. C'est quoi ? Le souffleur. Pour le pousser à l'intérieur. Pas le choix. Le vent du souffleur va chatouiller les sabots de la girafe. Elle déteste ça. Allez, Kirikou, s'il te plaît. Et ça marche. C'est bien. C'est bien, ça. Super. Il est arrivé, le nom d'un chien. C'est bien, ça, Kirikou. Super. 2 pieds avant mi. Pascal, tu vas pouvoir fermer dans 5 secondes. Go ! Mission accomplie. C'est sans doute la dernière fois que Sébastien peut saluer ce jeune mâle qu'il a vu naître. On sait que ça fait partie du jeu. Il y a des animaux qui naissent dans nos parcs et on ne peut pas garder tout le monde. Que ce soit la consanguinité, que ce soit l'importance génétique, le programme d'élevage se doit de faire des choix et c'est le jeu. Pour passer les ponts et les tunnels, Kirikou devra voyager légèrement courbé. C'est parti pour 6 heures de trajet en direction du zoo d'Arcachon, là où l'attend sa future femelle. Grâce au programme européen, dans 3 semaines, Sébastien recevra à son tour une girafe venue d'Allemagne. Il espère qu'elle lui donnera de nombreux petits. Au zoo de Beauval, dans le Val-de-Loire, les efforts de Delphine ont fini par payer. Les derniers tests sont positifs. La femelle panda est gestante. Le directeur, Rodolphe Delors, et sa sœur, Delphine, ont invité la presse pour une échographie événement. Le parc a installé une régie vidéo. Juan Juan est désormais filmé par une dizaine de caméras, 24 heures sur 24. Caprice de star, elle refuse désormais d'obéir à Delphine, sa soigneuse. La femelle n'a visiblement pas l'intention de se prêter au jeu de cette dernière échographie avant la mise bas. Voilà, bon, ben là... C'est Beauvalier. Ah, d'accord. Ça peut durer un certain temps. Ah, ça peut durer toute la journée. J'ai l'impression qu'en fin de compte, dans ses oreilles, il y a des bouchons et c'est fermé. Autant avant, elle est très coopérative, autant depuis qu'elle est en gestation. c'est... Voilà, c'est son bon vouloir encore plus que... Au bout de 4 heures, Juan Juan accepte enfin de se plier à l'examen. Une longue attente qui va vite être oubliée. Car le panda réserve à toute l'équipe une grande surprise. Oh, écart. Ouais, super, super. Baptiste, le vétérinaire, a du mal à réaliser. C'est l'explosion de joie. Astrid, l'autre soigneuse des pandas, ne cache pas son émotion. C'est grâce à Astrid, à Delphine, qu'on a un bébé. Non, c'est grâce à Ron Ron. C'est grâce à Ron Ron. Petit nuage, hein. Je sais même pas si je réalise encore vraiment l'annonce déjà du 1er bébé. Alors là, l'annonce du 2e, voilà. on touche plus terre avec Astrid. Ça y est, on met... Incroyable. 2 bébés, 2 fois plus de problèmes. Voilà. 2 fois plus de champagne. Oui, 2 fois plus de problèmes. Toi, tu vois, le bon côté, 2 bébés, c'est surtout 2 fois plus de problèmes. De boulot, de boulot, de boulot, ouais, ouais. Bon, super. Super, super. Il n'y a plus qu'à maintenant. Merci, merci. Allez, on reste concentrés quand même. Et il y a d'autres animaux à boire. Oui, 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 il n'y a pas que les pandas. On reste concentrés. C'est pas fini. Dans le parc, les visiteurs sont informés en simultané. Je vous l'annonce en exclusivité. Il y a une heure, lors de la dernière échographie, le vétérinaire s'est aperçu qu'il y avait réellement 2 bébés. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Je transmettrai donc les félicitations. Bien entendu, le bébé restera en loge intérieure avec sa mère à l'abri des regards et vous pourrez l'observer grâce à ces écrans qui sont en train d'être installés puisqu'il y a 4 caméras dans la loge de Roi-Troi qui ont été installées. Les pandas devraient naître dans moins d'une semaine et ils ont déjà leurs fans. Si c'est de mal ou de femelle, je serais quand même contente parce qu'on est venus ici parce que c'est un animal préféré que j'aime. Mais dans la nature, il est très rare que 2 bébés pandas survivent à la misba. 3 jours plus tard, les équipes du parc s'apprêtent à vivre une journée qu'elles ne sont pas prêts d'oublier. La misba peut se déclencher d'une minute à l'autre. Dans le bâtiment panda, Delphine Delors accueille des sages-femmes. Elles sont venues de loin. Ce sont des chinoises qui arrivent de la base de Chengdu, le plus grand centre de reproduction et d'élevage de pandas dans le Sichuan, en Chine. Et elles arrivent là pour nous aider à accueillir ce bébé. Elles sont des spécialistes dans les bébés pandas. Dans la tradition chinoise, le panda est sacré. Alors, quand le pays prête l'un de ses trésors nationaux, il impose que des spécialistes formés en Chine dirigent les misbas et s'occupent des petits pendant les 6 premiers mois de leur vie. « On est heureuse et prête à s'occuper de la naissance. La France fait des efforts pour conserver l'espèce menacée du panda géant. Et puis, c'est la première fois que Juan Juan a un bébé. Donc, il faut absolument que l'on vous apporte notre aide. En tout, 61 pandas ont été prêtés à des zoos étrangers. Japon, Espagne, Etats-Unis, Duandong King et Eping ont parcouru le monde. Mais elles ne parlent pas encore l'anglais. « On communique par Google Translator. Et là, j'apprends à dire « Avez-vous bien dormi ? » Et donc, ça se dit « Suèdei hao ma ? » 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 « Da ? » « Voilà. Et elles ont bien dormi. » Pour faciliter la communication, le parc a fait venir une traductrice. Mais cela ne résout pas tous les problèmes. Ce midi, Baptiste, le vétérinaire, prend les commandes du déjeuner et il est un peu perdu. « La soupe de nouille. » « Soupe de nouille pour les deux ? » « Euh... » « La manteau, je ne sais pas. » « Soupe de nouille. » « Soupe de nouille chinoise ? » une soupe avec des nouilles dedans ? » « Ouais, ouais. » « En tout cas, voilà. » « Tu sais, c'est une sorte de... » « Est-ce que tu connais ? » « Manteau ? » « Manteau, mais on... » « Bonzi. » « Ah bah, c'est comme pain blanc, mais c'est pas un pain blanc. » « Je sais pas s'ils sauraient faire. » « Du pain blanc ? » « Du riz avec légumes et un peu de viande, n'importe quelle viande. » « On va manger du riz à tous les repas, si ? » « Oui, elle préfère du riz. » Pendant que Baptiste s'initie aux subtilités de la gastronomie chinoise, de l'autre côté du parc... « Ah bah, t'es tout là-haut. » « Ça va être pratique, tiens. » Delphine continue sa mission de préservation des espèces menacées. « Allez, go, hop là ! » « Aujourd'hui, elle va jouer l'entremetteuse pour un couple de koalas. » « L'emblème de l'Australie est menacée dans son pays par le réchauffement climatique. » « Dans la nature, il ne reste plus que 40 000 spécimens. » « Cet animal fait craquer les visiteurs. » « Une épaisse fourrure, un regard de tombeur, des atouts sur lesquels compte Mundo, ce mâle reproducteur de 5 ans, pour séduire sa femelle. » « Lui, il est tout le temps prêt. Maintenant, il faut juste que la femelle, ça soit le bon moment pour elle et on va voir ça tout de suite. » Beauval est le seul zoo en France à détenir des koalas. Delphine a déjà fait naître 8 petits. Aujourd'hui, elle va tenter d'accoupler le mâle avec Algouna, 4 ans. Une rencontre explosive. « Il faut laisser faire, c'est normal. Si elle n'a pas envie, elle se sauve. » « La femelle refuse les avances du mâle. Mais Mundo est déterminé. » « Après 10 minutes de ces infructueux, il abandonne, frustré. » « On a eu un mâle, elle nous l'a traumatisée, elle. Il ne voulait plus. Là, tu reverras demain. Ça sera peut-être mieux demain. Oui, oui, ben, va pas me mordre. Je peins quoi, là ? » Aujourd'hui, pour Delphine, « Voilà. » Les émotions fortes ne font que commencer. 17 heures, elle est appelée en urgence au bâtiment des pandas. Ici, c'est la panique. « Oh, putain ! » « Il y a du liquide, hein ? » « Ça coule, ça coule. » « Ça coule, hein, le liquide, ça coule, hein ? » Duandong King, la soigneuse chinoise est dans tous ses états. « Mais quoi ? » « Oui, oui, elle dit que c'est les eaux, la chinoise, ouais. » La mise bas commence. « Oui, Baptiste, il y a une perte d'eau un petit peu rouge. Du coup, tu peux venir. Pierre, tu viens tout de suite, hein ? Elle a perdu les eaux. » C'est le branle-bas de combat. « Randoque, dépêche-toi, elle a perdu les eaux. » L'équipe doit pouvoir intervenir en cas de problème. Tous s'apprêtent à vivre la naissance du premier bébé panda de France, un événement historique. « Ça sera certainement le moment le plus émouvant, certainement, de ma carrière. Ça peut venir tout de suite comme dans nos heures. Là, je pense que... En tout cas, nous n'avons jamais été aussi proches. » En Belgique, au zoo de Péridaïsa, qu'à une aînée, la future maman éléphant, peut mettre bas d'une minute à l'autre. 22 mois que le moindre mouvement de son ventre est scruté par son soigneur, Florian. Alors, ces derniers temps, il ne quitte plus le parc pour ne surtout pas rater la naissance. C'est devenu une obsession qu'il partage avec sa famille. « Bien le bonjour ! » « Salut, Jérôme ! » « Ça va, maman ? » Sa mère, Angélique, et sa sœur, Mérie, viennent prendre des nouvelles de la future maman. Elles sont fascinées par cette gestation hors du commun et la suivent de très près. « C'est Kainé née. Et avec elle, il y a Nangfa qui est là. C'est vraiment chouette à observer, quoi. » « Chaque fois qu'il vient à la maison, nous, on lui pose la question, lui, il nous raconte un peu. Et oui, chaque fois, on a... » « Il l'attend avec impatience. » « On a l'évolution. » Il y a 3 ans, quand Florian a annoncé qu'il devenait soigneur d'éléphants, sa famille a eu du mal à le croire. L'ancien policier n'avait jamais côtoyé de près un pachyderme. C'est parce qu'il habite à 5 minutes du parc qu'il a postulé pour ce travail. Une révélation. « Moi, je vois mon fils épanoui, et pour moi, c'est merveilleux. C'est ça le plus beau, voir ses enfants épanouis. Je pense qu'il n'y a personne qui s'imagine avoir son frère un jour saigneur d'éléphant. » « Le retour que j'ai ici, qui est vraiment pachydermique, si je puis dire, il y a vraiment un retour qui me permet de m'épanouir. C'est vraiment fantastique. » « C'est éléphantastique. » « Mais il n'y a pas seulement les éléphants qui donnent le sourire à Florian. Ici, le soigneur s'est découvert une passion pour les bêtes de toutes les espèces, comme cette corneille étonnante. » « Il sympathise avec tous les visiteurs, avec les soigneurs aussi. Je dis bonjour, Jack. Hop ! C'est un autre gabarit, mais c'est tout aussi amical. » Et comme tous les visiteurs, Florian a craqué sur l'un des derniers nés du zoo. Au milieu de ce temple de marbre blanc, voici le petit prince des lieux, Bérani. « C'est notre petit bébé orantan. Il est trop mignon. C'est vraiment un truc de fou. On voit qu'un petit bébé orant, c'est déjà super agile. » Depuis qu'il est né il y a un an et demi, Bérani déplace les foules. « Il est trop mignon. » « Ah, il est magnifique. » « Il est bon. » Aujourd'hui, c'est Bérani, la vedette du zoo. Mais il risque bien d'être détrôné dans quelques heures. « Il est bon. » « Il est bon. » « Dans le bâtiment réservé aux éléphants, la prise de sang a parlé. La mise bas de la femelle devrait avoir lieu ce soir. Florian est très impatient. On m'a téléphoné ce soir pour me dire que c'était probablement la bonne nuit. Ça va être ma première naissance en direct. J'ai vraiment hâte de voir et de vivre ça. Donc, on va voir comment ça se passe. » Cette mise bas est importante. C'est l'une des seules en Europe pour cette espèce cette année. Alors la future maman est filmée par 12 caméras. Les images sont retransmises en direct dans une pièce située au-dessus de l'enclos. L'objectif ne pas déranger la femelle mais pouvoir intervenir en cas de problème. Kaynene mettra bas au milieu de sa famille comme elle l'aurait fait dans la nature. L'équipe s'apprête à passer une nuit blanche. Il est 21 heures. Tim, le vétérinaire est à l'affût du moindre signe. « On met vraiment la tête contre les barreaux pour pousser. Les contractions sont quand même un peu plus fortes. » Une mise bas d'éléphant peut durer plus de 10 heures. Alors Florian et les soigneurs thaïlandais passent le temps avec un jeu de morpions 100% zoos. « En attendant, on s'occupe comme on peut. On a fait un petit jeu ici avec des bonbons pour éléphants et un morceau de bambou. » Tim, le vétérinaire flamand, ne quitte pas des yeux les images de vidéosurveillance. Et à 23 heures, nouvelle étape. « Les crottes sont plus petites. C'est pour bientôt alors ? » « Oui, ça ne va pas tarder. Ça ne va plus être long parce que les crottes sont minuscules. » Mais les heures passent et toujours rien. Si Florian reste en alerte, suspendu aux écrans de vidéosurveillance, Tim, lui, est tombé dans les bras de Morphée. « Là, ici, ça fait ton docteur. » « Non, j'ai 2 heures du matin. » « Voilà, quoi. » Une heure plus tard, les soigneurs thaïlandais sont alertés par le comportement de Kaynéné. La femelle prend appui sur un rocher. C'est le signe d'une douleur intense. Tim hésite à descendre, mais tous savent qu'ils seront prévenus au moment de la naissance par les barrissements de toute la famille. « Ça y est, c'est pour maintenant. » « S'il voit quelque chose ? » « Oui. » « Attends, attends. » « Oui, c'est bon. » « C'est maintenant. » « Difficile de voir si le bébé est sorti et surtout s'il est bien vivant. » « Oh ! » « Dans le noir, Florion distingue une forme qui se détache sous la femelle. » « Le bébé est bien là. » « Mais comme dans la nature, la doyenne du groupe protège le petit. » Mala vient se placer devant les soigneurs. À cet instant, la présence des hommes n'est pas la bienvenue. « Oh ! » « Premier soulagement, le bébé bouge. » « On a bien fait l'intention de ne pas créer un mouvement de panique avec les éléphants. On observe vraiment le bébé se relever. Le bébé se relever lentement. » Seulement 3 minutes après sa naissance, l'éléphanteau tient déjà sur ses pattes. « C'est pas magnifique, ça ? » « Première naissance. » « Première naissance. » « Première expérience. » « C'est un grand moment. » « C'est un grand moment pour moi comme pour tout le reste de l'équipe. » Le troupeau se mobilise pour aider le nouveau-né. « Good girl ! » Une femelle lui apporte du foin pour amortir ses chutes. Une autre le coince avec ses pattes pour le guider. C'est le premier mâle de la tribu. « Ah, ben, c'est vraiment super émouvant. C'est vraiment super beau à voir. On va entendre toutes les oreilles qui claquent parce qu'elles sont vraiment toutes super contentes. Si je pouvais claquer des oreilles, je le ferais aussi. » Après deux ans de gestation, pour Florian et son équipe, cette naissance est un immense soulagement. « Une photo de famille au grand complet avec la team. C'est vraiment super. » « Merci à tous. » « Merci à toute l'équipe. » « C'est une super expérience pour moi en tout cas. » « C'est ma première naissance. » « C'était une naissance parfaite. » « Oui. » Mais Florian ne va pas rentrer se coucher pour autant. Le jeune soigneur a été désigné pour veiller seul sur le bébé le restant de la nuit. « Tu as le moindre souci ou la moindre question. » « Ouais, ouais, d'accord. Ça va. Il n'y a aucun problème. » « Le plus important, c'est qu'il tète. » Il doit repérer si le bébé arrive à téter. Une mission décisive. Si l'éléphanteau ne le fait pas, il risque de mourir. Mais pour le moment, Kaynéné n'est pas disposée à allaiter. Elle semble agacée par les autres femelles et elle le fait savoir. « C'est vrai quand, c'est normal. C'est parce qu'elles sont toutes un petit peu curieuses d'aller tripoter le nouveau venu et que, bon, c'est... Quand la maman... Quand la maman n'est pas d'accord, elle doit remettre un petit peu d'ordre et après, tout reprend... Tout reprend son cours. Au petit matin, le bébé trouve enfin la mamelle de sa maman. Florian est fier d'écrire la bonne nouvelle. Le petit est sain et sauf et il ne quitte plus Kaynéné. C'est l'un des seuls éléphanteaux d'Asie né en Europe cette année. Alors le parc a de grandes ambitions pour lui. sur les rives du lac Clément, dans son laboratoire aménagé au sous-sol de sa maison, Jacques-Olivier se bat pour faire renaître une espèce disparue en France, le pigargue à queue blanche. Déjà plus d'un mois que les oeufs sont en couveuse. Pas d'arrêt de la forme, toi. Mais ce matin, les nouvelles ne sont pas bonnes. Donc là, on a un pigargue à queue blanche qui peine à éclore. J'ai été obligé de l'aider un peu ce matin déjà et là, je l'entends qu'il ne chante pas, j'ai peur malheureusement que comme ça arrive de temps en temps, il soit mort à l'éclosion. Dans son oeuf, l'oisillon dispose d'une poche d'air qui lui permet de respirer et d'être isolé du liquide amniotique avant de casser sa coquille. Et ouais. On voit bien sa tête là et tout, mais... Il n'a pas réussi à sortir. Non, il a juste perché la poche aérie, il s'est étouffé dans le liquide, en fait. C'est frustrant pour nous parce que, mine de rien, même si c'est qu'un oeuf, on finit par s'y attacher, on le retourne tous les jours, on le pèse, on le regarde, on le voit se développer et... Ben voilà. Voilà, c'est... Ouais, c'est comme ça. Tous les espoirs de ce passionné reposent désormais sur l'autre oeuf. une éclosion peut durer 24 à 48 heures. Derrière cette vitre, Jacques-Olivier va suivre en temps réel cette étape déterminante pour la survie de l'aiglon. Millimètre après millimètre, à la force de son bec, l'oisillon est parvenu à casser sa coquille. Un travail titanesque pour un petit de quelques dizaines de grammes seulement. Mais 24 heures plus tard, il est toujours prisonnier de son oeuf et il semble en mauvaise posture. C'est qui qui ? Ouh, bah dis donc. Aïe, 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 aïe. Olivier doit intervenir. Tu chantes quand ça ? C'est bien. Alors attends. On va le casser. Elodie, sa compagne, va l'assister dans cette opération à haut risque. Ce qu'il faut, c'est qu'on essaie de sortir là. C'est quoi, la scellerie en dessous ? Ouais, c'est juste la tête dessous, là. Allez, vas-y. Pour réussir à enlever la membrane, la jeune femme doit l'humidifier au maximum. C'est pas une arrivée au monde facile ? La peau du bébé est tellement fine que la membrane, quand elle se colle dessus, si on tire, on enlève la peau avec, donc on l'écorche. Donc il faut absolument qu'on l'humidifie au maximum pour que... Ouais, bon, il aime pas trop, mais c'est mieux que de se retrouver écorché. Le moindre faux mouvement pourrait être fatal au petit pigargue. C'est plutôt bien, là, pour le temps. C'est la 1re fois qu'Elodie doit procéder à une telle intervention sur un aigle en voie d'extinction. Alors elle est un peu tendue. Je suis concentrée. J'ai pas envie de lui faire mal. Là, on est sur l'oeil. C'est là le moment le plus délicat. On va attraper juste la bonne petite... Je vais remouiller un peu. Mouiller un peu, ouais. C'est risqué ? Ben disons que ce qui est risqué, c'est que... C'est surtout au niveau de la tête, au niveau de l'oeil, parce que tu peux carrément lui arracher le petit bout de la paupière et là, par contre, il perd un oeil, quoi. Et donc... Allez. C'est en dessous, tu en mets, ça ? Ouais, c'est l'oeil dessous, ouais. Voilà, on a son petit oeil. Voilà, on voit bien. Hop. Super, tu l'as enlevé, là. T'es au-dessus. Voilà, on lève le dessus. Ça coule encore un peu. Ouais, encore un peu, là. Vas-y, vas-y, doucement. Encore un peu. Voilà. Impeccable. Voilà, on voit sa petite tête, on voit son petit oeil. Bonjour, bébé. Comme ça, là. Tu veux sur le côté aussi. C'est bon, là. C'est bon, quand même. La vie, à cet âge-là, elle est quand même super fragile, quoi. On se rend compte que ça tient à pas grand-chose et en même temps, voilà, il a vraiment envie, quoi. Il se bouge, il se bat, donc c'est sympa, quoi. Allez, retourne un peu au chaud, ça te ferait de lui bien. Après 40 minutes d'intervention millimétrées, comme dans la nature, l'oisillon doit finir de se libérer seul. 4 heures plus tard, épuisé, il vient enfin à bout de sa coquille. Oh, bah dis donc ! Pour un petit faiblard, tu t'es bien débrouillé, quand même. Mais t'es sorti. Moins de 5 pigargas que blanches naissent en France chaque année. Alors Jacques-Olivier est très fier de lui. Je peux enlever sa coquille. Et voilà. Bon, on avait dit qu'on t'appellerait Arthur. Ben voilà, bienvenue. Le petit Arthur ne pèse que 70 grammes. L'aiglon semble affamé, mais pour que son système digestif se crée, il va devoir attendre d'avoir épuisé ses réserves avant de prendre son premier repas. Deux jours plus tard, il est transféré à la nurserie du parc. Salut Eva ! Salut ! Eva, une jeune soigneuse, sera chargée de le nourrir pendant les trois prochains mois. Regarde, il est quand même trop beau. Oh ! Il a l'air en forme. Le petit rapace a un odorat bien plus développé que tous les autres volatiles. Et il semble avoir senti que c'était l'heure de son premier repas. Pour lui, pas de biberon, c'est tartare de souris à la fiante de pigargue pour l'aider à construire sa flore intestinale. Il est affamé, Arthur. Voilà, allez. Montre-moi ton petit jabot. On voit toute la nourriture qui est stockée dans une petite boule, en fait, c'est ce qu'on appelle le jabot. Et ça va tout être stocké là avant d'être digéré. Donc on voit tout de suite s'ils ont bien mangé ou pas, s'il s'est bien rond, c'est qu'il a bien mangé, là, c'est tout rond. C'est que ça va. Oh là 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 ! C'est à votre voltige. Comme des toniques sur ses petites pattes, t'as vu ? Il tient déjà tout droit. Droit comme un i. Mais pour Arthur, rien n'est encore gagné. Un aiglon sur trois n'arrive pas à l'âge adulte. Une fois qu'ils auront passé la première semaine, après, on peut dire qu'à 99% ils sont sauvés. Le problème critique, c'est cette semaine là, en ce moment, où est Arthur, puisqu'il a que 4 jours. Donc on est plus dans la période critique. Si Arthur survit, Jacques-Olivier a prévu de lui apprendre à voler dans 4 mois. A Beauval, Juan Juan le panda vient de perdre les os. Toute l'équipe est suspendue aux images de la régie vidéo gérée par un réalisateur. Encore couler là. Donc on commence à bien s'organiser là, pour appeler tout le monde, sans non plus s'agiter de trop. Une dizaine de caméras de surveillance sont braquées sur le panda. Le parc a mis en place un dispositif digne d'un décollage pour l'espace. Que ça soit nickel, propre, OK, ça marche. Pour cette naissance miraculeuse, seule Delphine, la soigneuse, Baptiste, le vétérinaire et les spécialistes chinoises sont autorisées à être aux côtés de la femelle au bout de ce couloir. Surprise. Astrid, l'autre soigneuse du panda, a interrompu un repas de famille pour rejoindre ses collègues. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je vais peut-être avoir le plus beau des cadeaux que puisseraient bien soignants. Je suis ému. Dans sa loge, Juan Juan s'agite. Qu'est-ce qu'il fait ? J'y me. Le panda se met à faire des cabrioles, des gesticulations étranges que n'avait jamais constatées Sophie, éthologue. La jeune femme étudie le comportement de la femelle depuis 6 mois. Qu'est-ce que je fais ? Des exercices. Je n'explique pas. Des exercices. Je fais le frénato. Le menton kétologue. Je suis spécialiste du comportement. Là, je... Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je pense qu'elle essaie de trouver une position pour se lécher. Un peu plus confortable, mais... Ça roule. C'est assez osé. Acrobatique. Acrobatique, je vais chercher le mot. Les minutes passent et le stress monte. Juan Juan est de plus en plus agitée. Elle commence à perdre du sang. Oh, putain, oui, ça coule. Ça coule, il y a des charges. Oh, putain, oui, ça coule, ça coule. Ça dégouline, là. Ça coule, ça coule, ça n'arrête pas de couler. Ça coule encore, là. Baptiste, le vétérinaire, tente de faire redescendre la pression. D'accord, c'est pas du tout pour tout de suite. OK. C'est juste... Non, non, non. Là, on vient juste d'observer les toutes premières contractions. Elle a pas encore perdu toutes les eaux, mais c'est juste les premières contractions. Donc, ce que dit la chinoise, c'est que là, ce sera dans la nuit. Mais on peut pas savoir quand, c'est pas forcément dans les 10 000 qui viennent. Une mise bas de panda peut durer jusqu'à 3 jours. Mais pour tous, l'attente devient insoutenable. Juan Juan semble souffrir. Désormais, elle pousse des petits cris. Ça, ça la torture un peu. Ça se voit qu'elle est... Enfin, de par sa position, elle a l'air un peu... C'est pas de passer un très bon moment, la pauvre. Elle s'accroche au barreau. On doit voir. Oh, petite bichette. Le panda claque des dents. Un moment difficile à supporter pour Delphine, sa soigneuse. Quand on la voit comme ça, on a hâte que les petits sortent, quand même, là. 10 minutes plus tard... Ah, 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 ah ! Ah, ah, ah ! Tout s'accélère. Regarde, regarde, regarde. C'est super... C'est super ouvert, là. Ouais. En bas. Regarde, regarde. Là, il y a un bébé ! 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 La femme de Rodolphe, Sophie, est sûre d'avoir vu un petit. Il y a une mâche. C'est la cohue. Juan Juan se recroqueville sur elle-même. Si le bébé est vraiment sorti, personne ne le voit. Il est où ? Il est au niveau des pattes. Elle doit l'avoir... Dos à toutes les caméras, Juan Juan fait durer le suspense. Quand soudain... Attends, il y a un bébé vivant. Quoi ? Il y a un bébé vivant, déjà, là. Oui, j'ai vu. Mais elle a eu mordi un peu, non ? Attends, ouais, j'y retourne, hein ? J'y retourne. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je le vois, je le vois, je le vois. C'est normal ? Oui, oui. Le premier bébé panda de France. Pour son anniversaire, à Strydall. Rire ! Attends, regarde, 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 on le voit, on le voit. Oh, chouchou. Oh là, là. Tiens, regarde, c'est une patte, c'est une patte. La queue ? Non, non. C'est une patte. Pour Rodolphe, cette naissance est presque plus éprouvante que celle de ses deux enfants. Je pense que c'est un moment très difficile. C'est un moment... C'est très stressant. Je pense que... Ouh ! Ouh ! Le stress, maximum. C'est pas fini. Cette nuit, ces nerfs vont être mis à rude épreuve. En Europe, seuls 7 zoos accueillent des pandas. Dans ce club très privé, le parc de Péridaïsa, à la frontière belge. L'année dernière, Florian, le soigneur d'éléphants, et ses collègues ont eux aussi vécu l'aventure miraculeuse d'une naissance de panda. C'était le 2 juin 2016. Le petit Tian Bao, 171 grammes, fait alors vibrer toute la Belgique. A la naissance, il est tout rose, aveugle et sans poil. Mais il change très vite. A 2 mois, bébé panda est habillé pour l'hiver. Mais comme dans la nature, il reste dans les jupes de sa mère. A 3 mois, ce sont ses premiers pas. A 6, il n'hésite plus à braver les interdits. Et voici à quoi ressemble aujourd'hui Tian Bao. Ici, on a Tian Bao. Et en ce moment, il a 1 an et 3 mois. Il veut toujours jouer, en fait. Mais c'est seulement avec les soigneurs, parce qu'avec les autres gens, il n'est pas si gentil. Il a juste un peu beaucoup de force. Tania est la soigneuse attitrée du petit. Elle est la seule à pouvoir encore entrer dans son enclos. Elle l'a vu naître. C'est un peu sa 2e maman. Allez, bouge. Attends, attends. Mais Tian Bao est de plus en plus rebelle. Soit c'est un bébé ou un âge. Un ado, on peut dire. Tian Bao atteindra sa taille adulte à 4 ans, au moment où il quittera la Belgique pour rejoindre son pays d'origine. Tania appréhende un peu cette séparation. Qu'est-ce que tu éprouves alors pour lui ? De l'amour. C'est vrai, moi, je m'attache fort à mes animaux. Et quand on voit qu'ils nous connaissent très bien, c'est vraiment, c'est génial. Depuis la naissance de Tian Bao, le nombre d'entrées aux eaux de Péridaïsa a explosé. 1 700 000 visiteurs. Mais une nouvelle vedette va peut-être faire encore mieux. A une centaine de mètres de Tian Bao, le bébé éléphant fête aujourd'hui son dixième jour. Il est parti se cacher. Un kai néné. Florian est encore sous le coup de l'émotion de cette naissance extraordinaire. C'est bien un kai néné. Bien sûr que ça reste un moment fort. C'est une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie. Donc, fatalement, je ne suis pas près de l'oublier. L'éléphanto fait déjà 150 kilos. Quand il sera grand, il aura des défenses et pourra peser jusqu'à 7 tonnes. A ton avis, le bébé, il ressemble à sa mère ou à son père ? A sa mère. A sa mère ? Mais la trompe, c'est vraiment son père. Ouais, je trouve qu'il a la même trompe aussi. Ce sont les femelles qui feront son éducation. A 9 ans, le petit quittera ce clan matriarcal pour devenir à son tour papa. Mais ensuite, contrairement à ses congénères en captivité, c'est un tout autre destin qui l'attend. Aujourd'hui, le petit reçoit sa première visite officielle. Eric Dombe, le directeur du parc, a pris une grande décision à peine 30 minutes après la naissance de l'éléphanto. J'ai dit ça à ma femme, à 3h du matin, je lui ai dit, écoute, j'ai dit, celui-là, on va tout faire pour le remettre. Dans la forêt, quelque part, je ne sais pas encore s'il sera en Birmanie, au Laos ou au Vietnam. Mais oui, c'est mon défi à partir d'aujourd'hui. Il mérite que je fasse tout pour le relâcher un jour dans la nature. Il ne reste plus que 35 000 éléphants d'Asie en liberté. Réintroduire dans son milieu naturel un petit nez dans un zoo serait une grande première. Pour le moment, la famille va présenter au public son tout nouveau membre. Au milieu du clan, le bébé est bien escorté. Devant le temple des éléphants, le zoo a installé ses panneaux géants sur lesquels chacun peut noter un message de bienvenue. Et l'éléphanto a désormais un prénom. Tout le monde a voté pour le prénom Tawan. Donc voilà, ça sera le petit Tawan. Ça veut dire rayon du soleil en thaïlandais. Voilà, c'est notre petit rayon de soleil. Pour l'équipe du zoo, un nouveau défi s'engage, réintroduire le petit dans la nature. Un rêve que partagent tous les soigneurs de ces espèces en voie de disparition. Dans les Alpes, au parc des aigles du Léman, depuis son premier déjeuner, Arthur a bien changé. Alors, Arthur, petit repas du soir, tiens. L'aiglon est tiré d'affaires et il est toujours aussi affamé. Oh, doucement, doucement, doucement. Le rapace dévore désormais des souris entières. 150 grammes de viande par jour. Jacques-Olivier, le directeur du parc, est rassuré. Non, mais il trie, j'y crois pas. Je suis sûr que je lui sors de la bideur. Ah bah ouais, là, ça j'adore. Et ça, oh, ça, ça aussi, c'est une tuerie, ça. Et bien là, il a trois semaines, Arthur. Il commence à être à ressembler à un aigle. Il a pris le deuxième duvet, il est devenu tout gris. Il a perdu son petit duvet blanc. Ce qui veut dire que nous, on a plus besoin de le chauffer. C'est un duvet qui est bien thermiquement isolant. Ce n'est que dans un mois que le pigargue va revêtir ses belles plumes. Difficile de le reconnaître. Mais voici Arthur, à quatre mois. Ses ailes font deux mètres d'envergure. L'aiglon est désormais prêt à voler. C'est aujourd'hui qu'il va passer son baptême de l'air. C'est bien. Ça voit l'avenue dans la cour des grands. Un peu peur. Eva, la soigneuse du parc, et Jacques-Olivier vont lui apprendre à reconnaître les vents. Le jeune adulte semble un peu inquiet. Hop là, il est détendu. Si, ça le dé... Voilà, il est détendu. Il est détendu. Ça va mieux là. Il a un petit moment de stress, ça, ça va mieux là. Un oiseau qui est né en captivité, il ne sait pas voler. Voler dans la nature, c'est utiliser le vent. Ce qui est difficile pour nous, en tant qu'humains, à imaginer, c'est que l'air qu'on voit, parce qu'il est invisible, il bouge dans tous les sens. Il monte, il descend, il tourne. C'est un peu comme une rivière qui serait un peu encrue. Ça tourne dans tous les sens. Eh bien, l'oiseau, il va falloir, lui, qu'il apprenne à vivre dans cet élément-là et à se déplacer dans cet élément-là. Dans la nature, les petits apprennent à voler en imitant leurs parents. Arthur, lui, aura pour moniteur Jacques-Olivier, détenteur d'un diplôme de fauconnier et d'un brevet du LM. C'est très bien, t'as pas peur. Bravo. Arthur a déjà volé, mais dans une volière. Ce premier décollage à l'air libre pourrait le déstabiliser. Pour le faire venir, Jacques-Olivier a une astuce. Des bouts de viande qu'il tient dans son gant. Un seul appel va suffire à faire venir le rapace. Allez. Eh bien, super. Voilà, ça, c'est bien, c'est un joli posé, ça. Alors, on va se refaire face au vent. C'est dans l'arène des spectacles que le pigargue s'entraîne. Mais il n'est pas destiné à se produire en public. L'objectif de cet apprentissage est de pouvoir le réintroduire dans la nature. Donc là, on lui montre que quand il part face au vent, c'est facile. Il a de la portance, ce qu'on appelle. Il peut s'appuyer sur l'air et il peut se poser tout en douceur. Jacques-Olivier va corser l'exercice. Il place l'aigle dos au vent. Voilà, et vous allez voir, regardez, hop, il est poussé par le vent, hop, pour l'atterrissage. Regarde, l'atterrissage complètement loupé. Donc ça, voilà, là, erreur de débutant, quoi. Cet après-midi, il y a une autre élève sur la piste. Eva profite des instructions de Jacques-Olivier pour apprendre le métier de fauconnier. Hop là, très bien. Ce qui serait bien, c'est que tu continues en avançant. Je voudrais que tu arrives à me l'emmener jusqu'à la palissade là-bas au fond. Ce qui me touche, c'est de voir un petit piga qu'on a eu depuis l'éclosion, depuis l'oeuf, pouvoir faire des si jolies choses. Et pour moi aussi, c'est vraiment... C'est comme voir un enfant qui commence à se débrouiller. J'en pleurerais, c'est peut-être fort, mais vraiment, c'est des sensations de folie, quoi. Très, très bon travail. Je peux prendre ma retraite. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Pour que ces pigarques puissent un jour vivre en liberté, Jacques-Olivier pousse l'entraînement bien plus loin. Pour eux, il a mis au point un programme digne d'athlètes de haut niveau. Afin que ces rapaces puissent voler à très haute altitude, il a lui-même appris à faire du parapente. Et l'hiver, il chausse ses skis sur les pistes du Mont Blanc pour que ses pigarques s'aventurent en haute montagne. Ce matin, il va tenter une nouvelle expérience avec Arthur. L'enjeu, que l'aigle apprenne à voler au-dessus de l'eau un élément qui lui est encore inconnu. Un comble pour cette race d'aigle pêcheur. C'est bien, Loulou ! Arthur doit réussir à se poser sur le bras de Jacques-Olivier. Mais la proximité de l'eau semble pour le moment l'effrayer. Ouais, ça fait peur ! Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Sans rien, sans rien, hein ! Arthur n'est pas en terrain conquis. Et les autres rapaces ne manquent pas de le lui rappeler. C'est sa première rencontre avec la vie faune sauvage qu'on appelle, autrement dit, les oiseaux sauvages. On a vu un Milan qui lui a dit, mon gars, t'as rien à faire ici. Voilà, il revient. Oh, du ton ! T'as fait peur, hein ! Tiens ! Pour aider Arthur à réveiller son instinct naturel, Jacques se rapproche du bord. Allez ! Voilà, laisse-le faire, c'est bien. Ouais, bien le goût ! Bon là, il a peur un peu, ça se voit, mais pour l'instant, ça va, il lutte contre sa peur, donc c'est plutôt pas mal. Contre toute attente, Arthur, de lui-même, se jette à l'eau. Après 20 minutes d'essai, le volatile réussit la manœuvre. Ouais ! Ben voilà, t'as embarqué sur un bâton. T'as un aigle marin, maintenant. Jacques-Olivier a trouvé son bonheur dans cette relation privilégiée qu'il a créée avec ses aigles. Un épanouissement qui mérite de se battre pour leur survie. Je leur dois bien ça, c'est-à-dire que ceux à qui je pourrais donner une chance un jour peut-être de retourner à la nature, ben ça sera le retour de tout ce qu'ils m'ont donné au cours de ces années, c'est évident, ouais. D'ici 3 ans, Arthur sera prêt à voler dans nos cieux, en toute liberté. À Beauval, il est 21 heures. Dans son enclos climatisé, le mal, Renzi, semble imperturbable. Pourtant, à quelques mètres de là, ses petits donnent des sueurs froides à toute l'équipe du parc. Dans le bâtiment réservé à la mise bas, le premier bébé vient de naître. Ok. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Rodolphe, le directeur, prend de ses nouvelles auprès du vétérinaire par téléphone. Le bébé est né, il est vivant, il est un peu pareil et il ne crie pas beaucoup. Et il s'en occupe bien, il y a un bon comportement et il éche bien. Le second petit arrive 15 minutes plus tard. Oh, on l'entend ! C'est le bébé ? Oui. C'est le bébé qui est là ? Il y a rien ! Il est là ! Dans la nature, les femelles pandas n'élèvent qu'un seul petit. En une fraction de seconde, Juan Juan va faire un choix définitif. Instinctivement, elle laisse au sol le premier bébé, récupéré par la soigneuse. Oh, elle a pris ! Juan Juan garde avec elle celui qui a le plus de chances de survie, le deuxième bébé. Excellent ! Le deuxième ! C'est le deuxième, là, là ! Après des années de tentatives infructueuses, ses deux naissances sont inespérées. Une grande victoire pour l'équipe du zoo. Le troisième arrive. 3, 4, 5, 6, 10, 12. Juan Juan vit aussi une première. Pourtant, elle adopte naturellement les bons gestes en réchauffant son petit. Un instinct maternel qui bluffe Sophie, la femme de Rodolphe, mère de deux enfants. Elle lui lèche, elle lui lèche. Elle l'a enfouie dans sa fourrure. Et puis, elle remonte les poils de sa queue, etc. Pour lui faire un moment. Rodolphe, viens voir. C'est chouette. Le bébé, j'essaie de voir, mais elle le protège tellement. Elle lui a fait un nid entre ses pattes, les poils. Elle lui fait un super nid de douceur et très chaud, très certainement. Et donc, voilà, c'est super. C'est juste génial. Elle a l'air de s'en occuper très, 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 très bien. Comme le ferait tout jeune papa, Rodolphe appelle sa mère pour la prévenir. C'est avec elle qu'il a créé le parc de Beauval, il y a 30 ans. Allô ? Oui, ça va, ça va. Ça va, maman. Félicitations, t'as deux bébés panda. Alors, ils pèsent que 100 grammes. Peut-être même moins. Les deux sont nés à quoi ? 15 minutes d'intervalle à peu près. Et elles s'occupent très bien du second. Le premier respire plus faiblement et est en couveuse. Je te laisse, maman. Je te laisse, maman. Je sais pas. Mais la joie laisse vite place à la peur. L'état du premier bébé inquiète les vétérinaires. Dans la nature, ils n'auraient aucune chance de survivre. Malgré tout, l'équipe a bon espoir qu'ils soient sauvés. Regarde. Regarde, 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 regarde. Ici, il y a des petits sous-grossons. Le thermomètre est aussi grand que le bébé. Ils ignorent que la température du bébé baisse dangereusement. À côté de la couveuse, les pronostics ne sont pas bons. Ils respirent très doucement. Par rapport à l'autre, il est beaucoup plus pâle. On voit à peine respirer. Baptiste, le vétérinaire du zoo, tente de le réchauffer. Il bougeait. Il bouge, tu l'as bougé. Tu l'as bougé. C'est sûr, c'est Baptiste. Il a bougé tout seul. Il a bougé la patenteur. Moins d'une heure après la naissance, le vétérinaire assiste impuissant à la mort du premier petit panda. C'est Delphine, la soigneuse, qui annonce la mauvaise nouvelle à ses collègues. Alors, Delphine ? Le premier est malheureusement. Trop faible. Delphine, trop faible. Trop faible. Comme dans la nature, ils en choisissent. Ils choisissent le plus. Delphine Delors ne veut pas y croire. Cela fait 20 ans qu'elle travaille dans l'entreprise familiale. Sauver les pandas, c'est son rêve. Je suis désolé. C'est sûr, les filles. Les filles. C'est sûr, les filles. C'est sûr. Le premier à être né est chinoise. Ça va aider par ce qu'il ne tiendrait pas. Il est né trop faible. Oui, je m'envoie. Il est né trop faible. Jusqu'au dernier moment, Delphine était persuadée que les vétérinaires réussiraient à sauver le petit. C'était très intense, la main, avec un bâtiste extrêmement professionnel, tout le monde autour. Et là, on est un peu sous le choc. Donc, c'est ce qui se passe dans la nature, mais c'est plus difficile quand le vis sur place. C'est un peu idiot. Je ne devrais pas pleurer. Tous n'ont plus qu'une peur, perdre le 2e bébé. Peut-être le dire à Delphine pour le stétho. On met en haut une autre couveuse. Une autre couveuse ? Une couveuse. On va mettre le petit là-dedans. L'équipe ne veut prendre aucun risque. Ils préfèrent que le petit soit mis au chaud au plus vite. mais pour cela, il va falloir le récupérer dans les bras de sa mère. Duan Dongqing, la soigneuse chinoise, tente une première technique pour capter son attention. Lui tendre une cuillère de miel. Mais Wanwan n'est pas intéressée. Je ne sais pas comment la soigneuse chinoise va réussir. Wanwan a l'air hyper protectrice et complètement concentrée sur son bébé, ce qui est génial. Donc, voilà, elle essaie d'attirer son attention, mais je ne sais pas si elle va y aller. Les soigneuses chinoises n'en sont pas à leur premier sauvetage de bébés pandas. Elles savent comment s'y prendre. Tiens, elles ont préparé des... Ce ne sont pas des friandises, là, dans les plats. Oui, je pense. Elles ont préparé des friandises. À ma vie, il va y avoir un petit tour de passe-passe. Comme tous les ours, les pandas raffolent du miel. Alors, Wan Dongqing en prépare une gamelle entière mélangée à de l'eau. Le reste de la manoeuvre demande une certaine dextérité. Ah, la vache ! C'est dingue, la tête louque ! Je me demandais comment est-ce qu'elle a mis l'attrapé le truc. Tu savais, Nicolas, qu'elle allait faire comme ça, en chinoise ? Elle s'est très cool. Comment elle fait, Nicolas ? En fait, elle a distrait l'attention de Wanwan en lui donnant une gamelle avec quelque chose qu'elle aime bien. Et hop, d'un coup, d'un coup sec avec une chute sur le ventre. Le bébé panda pèse 142 grammes, l'équivalent d'un pot de yaourt. Pour renforcer ses défenses immunitaires, les soigneuses lui font boire un premier biberon de colostrum venu de Chine. Seul est sécréter par la femelle après la mise bas et riche en anticorps. Il est magnifique. Imaginez ce petit bébé qui pèse maximum 100 grammes. La maman pèse 100 kilos. Tiens, le redescend, il est déçu. extrêmement fragiles. Mais il reste une question que tout le monde se pose. hein ? Mâle, femelle ? Je sais pas. Tu dis quoi ? Je sais pas. C'est pas lui. Je suis nulle là-dedans, moi. Femelle. Moi, femelle, moi aussi. Parce que vigoureuse comme ça, femelle. Mal. Le verdict ne se fait pas attendre. Attends, regarde le sexe, Rodolò. C'est un mal. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est une femelle où on a parlé j'ai tenu une page. Non, on a une sortie comme tout. Non, regarde, elle est toute rose. C'est un mal. Yes ! C'est un mal. Oui ? OK. Non, mais pourtant. Alors ? Oui, super. Tu as raison. Super, bravo. Pour l'instant, l'équipe le baptise mini onesie comme son papa. C'est la première dame chinoise et Brigitte Macron qui choisiront le nom officiel du petit dans quelques mois. Dès le lendemain matin, c'est la pandamania. Sur le pied de guerre, les journalistes de tout le pays couvrent l'information. C'est pas ça. France 2, c'est pas ça. M6. Rodolphe et sa sœur Delphine croulent sous les demandes d'interviews. Les médias veulent tout savoir de cette naissance extraordinaire. Le bébé est vivant qui est en parfaite santé, a passé une très bonne nuit avec sa maman. Sa maman est une très, très bonne mère et elle le tient entre ses pattes. Franck, elle le tient dans ses bras, il est serré, elle le tient comme ça, elle le protège avec ses grosses pattes poilues. On voit rien du tout parce qu'il est dissimulé en dessous, il est au chaud. C'est avec moi ? Il y a un moins de 3 ans ? Oui. Même s'ils ne peuvent pas encore voir le nouveau-né, les fans ont fait le déplacement en masse. Avec 30 000 visiteurs, ce matin, le parc enregistre un nombre d'entrées record. Et c'est l'heureux papa Yuenzi qui assure le show devant un jeune public conquis d'avance. Et bien sûr, dans l'espace maquillage du zoo, il y a un thème qui fait fureur. Lève les yeux au ciel. Est-ce que ça te plaît ? Oui. Là, aujourd'hui, on a enchaîné, sans vous mentir, bien une cinquantaine de maquillages panda. Donc ça fait beaucoup. Tu sens quoi tu es maquillée ? En panda ! À l'abri des regards, Minnie Van Zee prend en moyenne 50 grammes par jour. Le petit restera avec sa maman jusqu'à l'âge de 4 ans. Ensuite, il repartira dans son pays pour être remis en liberté dans une réserve naturelle. Même si leur survie reste fragile, grâce au travail des zoos et des spécialistes chinois, les pandas géants ne sont plus considérés comme étant en voie d'extinction. Une bonne nouvelle, pour l'animal le plus emblématique de toutes les espèces menacées à travers le monde. et de toutes les espèces menacées